Jazz Ahead, c'est le salon mondial pour la musique jazz qui a lieu chaque année à Brême depuis maintenant 14 ans. Et la France y est comme chaque année, bien présente. Business France organise pour la neuvième fois le pavillon France sur Jazz Ahead avec plus de 70 exposants, comprenez artistes, agents, salles de spectacle, festivals de musique, tourneurs. 5 showcases français font partie de la programmation officielle du festival Jazz Ahead qui a lieu en même temps que le salon, avec des performances live de différents artistes français comme Naïssam Djalal, Aksham, Adjoyo, Ozma ou encore le trio Abosécris. Business France est présent sur d'autres salons autour du thème de la musique que sont Classical Next ou le Rumex. Pour tous ces événements, Business France travaille en collaboration avec le bureau export. Et sur Jazz Ahead, nous avons aussi cette année travaillé avec l'association Jazz Ahead. Bonjour, je suis Olivier Lacour, je dirige l'antenne allemande du bureau export à Berlin. On participe à ce salon en partenariat avec Business France qui nous aide à monter et à accueillir les professionnels français. Autour, tous les ans, entre 50 et 70 professionnels français font le déplacement pour se rencontrer, pour rencontrer leurs homologues allemands et internationaux puisque c'est un salon international. Et puis dans ce cadre-là, au-delà des échanges de cartes de visite, il y a aussi des échanges artistiques, il y a des showcases qui sont prévues par l'organisation. Donc la possibilité pour certains nombres de producteurs et d'artistes de jouer et de performer devant un public de professionnels internationaux. Moi je m'appelle donc Antoine Bosch, je suis délégué général d'AjC. Ça fait maintenant, je crois que c'est mon onzième Jazz Ahead. Onzième fois qu'on collabore aussi avec Business France sur cette opération. Jazz Ahead, c'est un moment un peu particulier dans notre agenda. C'est marqué d'une croix rouge parce qu'AjC, en tant que réseau de festivals, de festivals de jazz, et pas que, de salles aussi, est aussi beaucoup engagé dans la question de la production du jazz et des relations internationales. Et c'est évident que sans Jazz Ahead, on n'aurait pas réussi à établir tous les contacts qu'on a pu mettre en place ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada